Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'acteur du podcast d'aujourd'hui c'est le docteur David Gourion. Il est médecin psychiatre à Paris et expert auprès de la Haute Autorité de la Santé. Il vient nous parler de son livre « Guérir nos âmes blessés », un livre publié aux éditions Marabout. Dans ce livre, il fait un constat. Nous sommes ou nous serons tous concernés un jour ou l'autre de près ou de loin par une problématique de santé mentale. Docteur David Gourion, bonjour. Alors j'ai une première question pour vous. Un psychiatre, c'est quoi exactement ? Le psychiatre, merci pour cette question. Le psychiatre, c'est un médecin qui soigne des maladies qui sont en rapport avec des problèmes de santé mentale. Donc c'est un docteur qui s'est spécialisé, comme on peut spécialiser en cardiologie, en pédiatrie, et dont la spécialité est des traités, des dépressions, de l'anorexie mentale, des troubles bipolaires, etc. Donc il a une approche assez médicale. C'est différent de la psychologie ? Alors le psychologue ou la psychologue est quelqu'un qui n'est pas médecin, qui a fait une formation universitaire longue et qui s'est spécialisé dans le développement psychologique humain normal, on va dire, que ce soit l'enfant, que ce soit l'adolescent ou l'adulte, et qui va souvent peut-être proposer des psychothérapies, des choses comme ça. Mais en fait, il y a une forte collaboration. Les gens ne savent pas trop, psychiatre, psychologue, et en fait, il y a souvent une forte collaboration entre les deux, comme il peut y avoir une collaboration entre le rhumatologue et le kinésithérapeute quand il faut le médecin et la pratique. Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez décidé de devenir psychiatre ? Ah, c'est une bonne question. Ça remonte à l'enfance. Moi, je voulais être soit psychologue ou psychiatre, soit juge pour enfant. Et je m'étais dit qu'après juge, c'était vraiment pas du tout pour moi parce que juger, c'est quand même un métier beaucoup, beaucoup plus compliqué que psychiatre, qui est un métier où on aide les gens. Donc je me suis ensuite dirigé vers médecine et le choix s'est fait par ça. Après, j'ai un peu hésité parce qu'il y avait quand même beaucoup d'autres spécialités très intéressantes en médecine. J'ai un peu hésité et finalement, la psychiatrie, je me suis dit quand même toutes les autres disciplines, sont un peu des sous-spécialités de la psychiatrie. Donc j'ai choisi la psychiatrie. Votre nouveau livre s'appelle « Guérir nos âmes blessées ». Mais l'âme, c'est quoi exactement ? Je ne sais pas bien. Je voulais un titre qui soit un peu poétique parce qu'on parle de sujets difficiles quand on parle de santé mentale. Parfois, c'est un peu effrayant. Je voulais faire quelque chose qui parle à l'âme, justement. Et je pense que moi, je ne suis pas religieux. Cette dimension-là, pour moi, c'est vraiment... On m'a souvent dit, et je trouve que c'est une jolie expression, vous êtes un médecin de l'âme. Et c'est de là que c'est venu. Guérir nos âmes blessées. Mais quelles sont justement ces blessures de l'âme ? Je crois qu'on en a tous, en fait. Je crois qu'on en a tous. Le métier d'être humain est un métier difficile. Depuis l'enfance, on subit des stress, des agressions. On doit s'adapter à un environnement qui est complexe, commencé par celui de notre famille au départ. Et puis un environnement de plus en plus large. Et on vit tous, à certains moments, des situations qui peuvent être difficiles. Chacun les vit en fonction de sa propre sensibilité. Certains enfants, certains adolescents, certains adultes sont évidemment plus sensibles, plus vulnérables que les autres. Mais globalement, on considère, les études actuelles montrent que globalement, au cours de la vie, quand on suit les gens, depuis la petite enfance jusqu'à tard, près de 80% des gens seront concernés à un moment ou à un autre par un problème de santé mentale. Et pourtant, vous le dites, la santé mentale est un peu délaissée du monde de la médecine. Pourquoi ? Parce qu'on parle beaucoup d'alimentation. Il faut manger cinq fruits et légumes par jour. La santé mentale, on ne fait pas de campagne à la TV. On n'en fait pas parce que, et c'est un vrai problème, alors même que les problèmes de santé mentale sont au second rang à l'OMS, l'on dit, des pathologies les plus invalidantes, les plus coûteuses pour nos sociétés occidentales. C'est les premières causes d'arrêt de travail. Ce sont des causes de souffrance, de suicide, etc. Ça touche beaucoup les jeunes en particulier. Mais je pense qu'on est encore dans des représentations sociales, des clichés. Certaines personnes continuent de penser que les problèmes de santé mentale, c'est une sorte de marque de faiblesse et que donc c'est presque des sous-souffrances par rapport aux pathologies médicales. Pour vous donner un exemple concret, on sait que par exemple les problèmes de santé mentale coûtent 40-50% des coûts de santé dans nos systèmes de santé actuels. Mais les fonds de recherche consacrés à la santé mentale sont moins de 2% de tous les fonds de recherche. Ce qui montre bien qu'il y a quelque chose à faire encore évoluer. Je pense que c'est vraiment au niveau des représentations. Est-ce que nos élites, nos politiques, est-ce que la société en général a suffisamment conscience de l'importance de ces problématiques-là qui sont souvent encore un peu cachées, un peu taboues ? Est-ce que lorsqu'on est blessé dans son âme, ce sont des blessures qu'on doit porter toute sa vie comme un boulet ? Ou bien est-ce qu'un jour on peut les guérir, les enlever de son corps ? Je crois que tout est possible. Vous posez une question très difficile. Je crois qu'on les oublie jamais. Je crois qu'on peut en guérir. Je crois même qu'on peut parfois, et certains patients me le disent, en faire une force. Je repense à cette jeune femme qui était une jeune patiente assez incroyable, qui avait une énergie, etc. Elle avait vécu des choses assez traumatiques, une enfance très difficile. Elle avait vécu un viol terrible quand elle avait l'âge de 16 ou 17 ans. Et moi, quand je l'ai vue, elle avait 30 ans. Elle avait construit une vie professionnelle, une vie personnelle, avec une niaque assez incroyable. Et elle me disait, voyez docteur, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on en fait. Et je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui, si je n'avais pas vécu ce que j'ai vécu. Pour autant, j'aurais préféré ne pas vivre les traumatismes que j'ai vécu. Mais ils ont contribué à me façonner. J'en ai fait quelque chose. Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Moi, j'admirais beaucoup cette jeune femme. Je lui ai dit, si vous avez le secret de ça, vous me le dites, que je puisse le transmettre aux autres. Mais je crois qu'on peut tout en faire. Pour certains, les blessures vont être très profondes et durer toute la vie. Et pour d'autres, il va y avoir. Les êtres humains, parfois, on a ces capacités de résilience qui nous permettent de nous reconstruire. Est-ce qu'on peut se protéger contre ces blessures comme la dépression, par exemple ? Quand on a envie de se protéger contre le rhume, on prend du thym au miel. Est-ce que c'est possible aussi de se prémunir contre ce genre de blessure, que ce soit la dépression, le burn-out ou d'autres ? Oui, bien sûr. Et vous évoquez là le sujet fondamental de la prévention. La prévention, on le fait bien dans d'autres spécialités depuis longtemps. En cardiologie, on sait, on dit aux gens que si on ne veut pas faire un infarctus à 50 ou 60 ans, c'est important de courir, c'est important de faire du sport, c'est important de manger correctement. On surveille le cholestérol et on traite les facteurs de risque. Eh bien, en psychiatrie, en santé mentale, je pense qu'on va bientôt se diriger, je l'espère en tout cas, vers une ère où on va aussi traiter les facteurs de risque sans attendre l'entrée dans un premier épisode de dépression ou autre. Sachant que ces facteurs de risque, on les connaît aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'études de recherche. Et dans cet ouvrage, moi, j'essaye justement de transmettre le maximum aussi d'éléments. J'espère réussir à le faire de façon claire et simple, mais fournir beaucoup d'éléments de ce que la recherche nous a appris. Ces facteurs de risque, de problèmes de santé mentale, on les connaît aujourd'hui. On connaît l'impact et l'importance des facteurs traumatiques, en particulier durant l'enfance et l'adolescence, en particulier des violences sexuelles. Et ça, on peut faire de la prévention autour de ça et on peut encore améliorer les choses. Et il y a du chemin à faire. En tout cas, en France, je peux vous dire qu'il y a encore du chemin à faire. On sait que les problématiques de harcèlement scolaire à l'école, c'est des problématiques qui peuvent se prévenir efficacement. Si on y a une vraie volonté, si on met en place des programmes, si on donne les outils aux enfants. Donc ça aussi, c'est un facteur de risque qu'on peut traiter. On sait que la façon dont l'éducation, les relations intrafamiliales vont être gérées. Donc là aussi, il y a des stratégies de prévention, de conseils, de guidance parentale, des programmes qui existent pour les parents. Il y a toute la question du dépistage précoce. Un enfant, un adolescent qui commence à avoir des légers problèmes d'anxiété, c'est plus facile, tellement plus facile de le traiter. Jeune, de lui donner des outils. Vous savez, il y a des pays en Europe du Nord où on apprend aux enfants, dès l'école primaire, à faire de la méditation, de la relaxation, à travailler sur... Il y a des cours d'empathie au Danemark, en Suède, etc. Mais en France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard dans ce domaine-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de stratégies de prévention. Et c'est toujours plus facile, il est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Souvent, on arrive après la bataille, une première dépression, l'entrée dans une addiction, l'entrée dans une anorexie mentale. J'ai quelqu'un qui a déjà vécu beaucoup de facteurs de stress tout au cours de sa vie, sans qu'on lui ait donné, ou un trouble anxieux qui va exploser, sans qu'on lui ait donné les outils qui auraient pu permettre, pendant l'enfance, l'adolescence, de s'en prémunir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, est l'avenir de ce qu'on peut faire progresser dans le domaine de la santé mentale, c'est la prévention. Il existe différentes thérapies qui permettent d'aider les personnes. Beaucoup ne sont pas reconnues par la médecine, mais il y en a quand même certaines. J'en ai sélectionné quatre et j'aimerais bien que vous nous expliquiez. La première, c'est la neurostimulation. C'est-à-dire ? Alors, la neurostimulation, ça, pour le coup, c'est tout à fait reconnu aujourd'hui par la médecine. Alors, il y a plusieurs formes de neurostimulation. Celle que nous utilisons actuellement de plus en plus souvent chez les patients, chez les personnes qui souffrent de dépression, c'est l'utilisation de sortes de gros aimants basés sur le fait que la constatation que quand les gens sont déprimés et qu'on les fait passer dans une IRM cérébrale fonctionnelle, une imagerie très sophistiquée du cerveau, on repère que certaines régions du cerveau sont un peu comme gelées. Elles ne fonctionnent plus très bien chez la personne qui est déprimée, en particulier les régions du plaisir, les régions de la motivation, les régions de la concentration, etc. Et l'idée était de dire, est-ce qu'on a des techniques qui permettent d'aller stimuler de façon très précise les neurones de ces régions pour les rebooter, d'une certaine façon les rebooster, et que les symptômes de dépression diminuent. Et ça fonctionne plutôt pas si mal. Alors c'est quoi ces gros aimants qui vont permettre de faire ça ? C'est pas les aimants que l'on trouve chez soi où ce sont des champs magnétiques très puissants, générés par des bobines en huit avec des machines assez puissantes. On utilise aussi l'imagerie cérébrale pour savoir quelle est la région précise du cerveau qu'il va falloir stimuler. On fait plusieurs séances par semaine et on a des résultats qui sont des résultats intéressants, au moins aussi efficaces que ceux des antidépresseurs. Donc ça c'est vraiment une technique. Et c'est une technique, ce qui est intéressant, la neurostimulation, neuromodulation au sens large, je n'entrerai pas dans le détail, il y a différentes techniques, mais qui sont des techniques qui sont en train de se sophistiquer. Vous savez, en métier, entre le moment où on commence à découvrir un nouveau champ, une nouvelle technique, et le moment où on l'a suffisamment raffiné, sophistiqué, pour en tirer le meilleur. Et puis ça implique aussi que techniquement on est progressé, que nos chercheurs dans tous les domaines de la physique, de la médecine, nous apportent des outils plus fins. Donc ça c'est vraiment une technique en pleine expansion aujourd'hui. Il y a aussi les TCC, donc les thérapies comportementales et cognitives. Oui. Alors les thérapies comportementales et cognitives, c'est probablement l'approche qui est en psychothérapie dans différents domaines, à le plus haut niveau de preuves en termes d'efficacité et de rapidité d'action. Les modèles classiques que l'on connaît, et moi dans mon ouvrage, je présente les différents modèles, j'ai pris soin de n'en dénigrer aucun et simplement d'essayer d'expliquer les différences. Je pense que c'est une chance qu'il y ait une diversité d'outils, au même titre que votre médecin ne vous prescrit pas toujours le même médicament, on ne soigne pas tout avec l'aspirine, c'est bien qu'il y ait différents types de psychothérapie. Et dans le champ des psychothérapies, le modèle le plus classique, c'était le modèle psychanalytique. Il y a eu émergence dans les années 70-80 et surtout 90 de ces nouvelles thérapies comportementales et cognitives qui sont très pragmatiques, axées sur l'ICL maintenant, qui sont des thérapies brèves, qui ne durent que quelques mois en général. Et on va traiter les difficultés en fixant des objectifs très concrets. Le thérapeute est dans l'interaction avec vous. Il n'est pas assis pendant que vous parlez. Il y a quelque chose d'une interaction chacun. Il y a un vrai partenariat dans ce type de thérapie. Et au fond, si vous me demandiez quel outil on utilise, je vous dirais, en fait, plein parce que les TCC, c'est une boîte à outils. On va utiliser des outils aussi différents que la relaxation, la méditation. Mais on va peut-être aussi faire de la restructuration cognitive, c'est-à-dire vous apprendre à repérer vos erreurs de pensée. Parfois, je me dis, tiens, c'est une réalité. Ce matin, le train, je devais venir aujourd'hui à Bruxelles et j'ai eu du retard pour cette interview. J'en suis désolé. Le train, il a mis 4 heures pour arriver. On était coincé sur les voies. Et notre cerveau, il peut générer des petites pensées comme, oh là là, encore une fois, j'ai pas de chance, vraiment, j'ai raté le train. On a raté deux télévisions ce matin. La journée est pourrie et ma vie est nulle. Et on a ces biais cognitifs, ces erreurs de pensée. Là, ça s'appelle une généralisation. Je suis parti d'un exemple et j'ai généralisé. Et donc, on a tous de temps en temps tendance à se dire nos vies, elles sont un peu comme ci, un peu comme ça. Eh bien, en TCC, on va aller repérer ces biais, ces erreurs de pensée, les restructurer et puis aider la personne à prendre conscience que non, ça, c'est lié au hasard. Ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que j'ai pas de chance. Et puis, au fond, c'est pas très grave. On peut avoir des techniques pour se distancier de tout ça. Bon, je rentrerai pas dans le détail parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces thérapies-là. Mais ce sont vraiment des outils qui ont beaucoup révolutionné le champ de la santé mentale parce qu'ils ont apporté des réponses thérapeutiques, psychothérapiques, rapides, efficaces et brèves et concrètes pour les gens. Il y en a une troisième. Ce sont les thérapies d'acceptation et d'engagement. Ce sont un peu les thérapies filles des TCC. Elles sont d'ailleurs englobées, ces thérapies dont vous parlez, on parle de actes d'acceptation et d'engagement. Elles sont d'ailleurs intégrées dans le champ des thérapies comportementales et cognitives. L'idée, c'était d'aller encore plus vite. Par exemple, je vous disais, on peut travailler sur les erreurs de pensée. Là, le train a mis beaucoup de temps, ma vie est pourrie. Bon, ça, c'est une erreur de pensée. Mais au fond, des erreurs de pensée, on en a plein, on en a des tonnes. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur des stratégies encore plus centrales. C'est-à-dire qu'au fond, peut-être plutôt que de traiter les erreurs de pensée, on va traiter la flexibilité cognitive, la façon dont mon esprit est capable de s'adapter aux événements de vie, aux contrariétés, aux frustrations, aux difficultés, s'il fallait prendre une métaphore, comme un surfeur face à l'océan. On est plus ou moins flexible ou plus ou moins rigide. Vous imaginez un surfeur, s'il est rigide sur son surf en se disant « Oh là là, mon Dieu, j'ai peur des vagues », il va tomber. S'il apprend à être flexible, souple et à s'adapter, et la vie, c'est des vagues qu'on ne sait pas prédire. Parfois des tsunamis, parfois des petites vaguelettes, parfois on s'ennuie un peu, mais ça n'est pas prédictible. Bien, les thérapies actes, on va apprendre à la personne à développer de la flexibilité cognitive, à aussi mettre beaucoup plus de sens dans ses actions. La question, au fond, centrale dans les thérapies actes, c'est pas uniquement quels sont vos objectifs vis-à-vis de la thérapie ? Réduire mon trouble anxieux ? Être moins déprimé ? Être plus motivé pour mes études, etc. C'est qu'est-ce qui a du sens pour vous ? Formez-le autrement, quelle est la personne que vous voulez devenir ? Et comment on peut vous aider à agir pour atteindre cet objectif-là ? Donc c'est plus juste des objectifs thérapeutiques basés sur des symptômes, je ne veux plus faire des attaques de panique dans le métro. C'est qu'est-ce qui va donner plus de sens à mon existence ? Donc vous voyez, c'est un prolongement des TCC, mais qui va ajouter de nouveaux outils très intéressants. En vous écoutant, j'ai l'impression d'entendre parler à un coach. Est-ce qu'un psychiatre est un peu un coach aussi ? C'est une très bonne question. Alors les médecins ou les psychiatres sont des médecins, des tests qu'on leur dit qui sont des coachs, parce que justement, les coachs, ça peut être un peu n'importe qui, et n'importe qui peut devenir, et ça s'est développé, et il y a des coachs de vie. Et il y en a qui font ça d'ailleurs très très bien. Pour autant, dans votre question, il y a quelque chose de très juste, c'est qu'à certains moments, on doit savoir utiliser les outils du médecin, c'est-à-dire le diagnostic, la thérapeutique, l'exploration un peu fine, la recherche des comorbidités, des troubles associés, et ça c'est vraiment le diagnostic, le rôle du médecin et de la thérapeutique. Mais à certains moments, on doit aussi être capable d'être ce coach qui va accompagner le patient. Les personnes que nous voyons, souvent, elles vont mal, elles sont malheureuses, elles sont en difficulté, elles viennent nous voir. On leur dit mais j'ai des solutions. Elles vont dire ok, mais moi j'y crois plus parce que j'ai perdu tout espoir, j'ai déjà essayé plein de choses. Si je reste dans une position juste de médecin qui dit mais écoutez, moi je vous prescris ça, vous allez faire ça, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ça ne peut pas marcher. Je dois tenir compte du fait qu'il va falloir une dimension d'accompagnement et peut-être de coaching pour reprendre votre terme qui va être prendre la personne par la main là où elle est, au moment où elle est, pour l'amener là où je veux. Donc j'ai plusieurs casquettes, pas que celles de coach, mais aussi celles de médecin, aussi celles de scientifique, et parce que j'ai aussi envie de lui donner les meilleures approches qui tiennent compte des données acquises récentes de la science, pas de lui conseiller n'importe quoi, parce que si vous lisez les conseils psy, etc., vous trouvez tout et n'importe quoi. Moi dans mon domaine, ce qui est important, c'est... Mais pareil, si vous allez voir un cardiologue, vous voulez qu'il vous donne les dernières avancées de la science, de ce qui marche le mieux. Donc pas qu'il vous dise, j'ai vaguement vu ma grand-mère, elle disait que si tu fais ça, ça marche bien. Donc c'est combiné un peu toutes ces approches-là, être psychiatre. On va revenir aux thérapies, il y en a une quatrième, et c'est les kétamines. Alors la kétamine et son énantiomère actif, c'est-à-dire son jumeau, la partie de la molécule qui est la plus active, pour le dire très très simplement, sont en fait des molécules... La kétamine, c'est une vieille molécule qui est encore utilisée comme anesthésique pédiatrique, qui est aussi utilisée en médecine vétérinaire, et qui est aussi utilisée par les clubbers qui vont dans les rêves et qui utilisent cette molécule pour ses propriétés psychédéliques. On s'est rendu compte, comme souvent en médecine de façon un peu fortuite, que l'administration de kétamine a beaucoup plus petites doses que les doses utilisées comme anesthésiques, et qui sont des doses qui font un petit peu planer, qui ont des effets antidépresseurs à court terme massifs, ont aussi des effets qui se maintiennent dans le temps. Et ça, ça a été une découverte assez fondamentale parce qu'on s'est rendu compte que ce traitement-là pouvait permettre d'aider des personnes qui sont en situation de dépression résistante, parfois depuis des années ou des dizaines d'années, aux antidépresseurs classiques, et parfois de leur permettre d'avoir une réponse ou une rémission rapide en quelques jours, quelques semaines, là où les antidépresseurs n'avaient pas fonctionné. La kétamine, c'est en perfusion, et ça se fait en milieu hospitalier. L'eskétamine, c'est en spray nasal, et c'est maintenant, ça a obtenu les autorisations. On n'est plus dans le domaine de la recherche, il y a les autorisations officielles, mais en France, pour l'instant, c'est en milieu hospitalier exclusivement, et ce sont des thérapeutiques révolutionnaires. La kétamine et l'eskétamine, c'est probablement dans le domaine de la psychopharmacologie, c'est-à-dire la chimie, des médicaments en santé mentale, la plus grande révolution des 15 dernières années. Malheureusement, peut-être la difficulté, c'est que, évidemment, on est très prudent, parce que je vous disais, ces drogues-là peuvent être détournées de leurs usages par des gens qui veulent faire la fête avec, et donc il y a une grande peur que ces molécules soient réutilisées et tombent dans un circuit clandestin de revente, etc. Pour toutes ces raisons-là, il y a un circuit du médicament extrêmement encadré, et d'une certaine façon tellement encadré, tellement restrictif, qu'on a de la peine à pouvoir le proposer à nos patients déprimés. On estime qu'en France, actuellement, 50 000 environ, c'est fréquent, les dépressions résistantes. Vous savez, la dépression, c'est une personne sur 5 au cours de la vie. Dépressions résistantes, on estime qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui devraient pouvoir en bénéficier actuellement. Je crois qu'en France, on ne le donne qu'à environ 2 000 personnes. Ce qui est un peu un scandale sanitaire, on n'accepterait pas que dans le cancer, on ait un nouveau traitement révolutionnaire qui est juste une toute petite minorité de gens qui, parce qu'ils ont accès à des médecins universitaires, puissent l'avoir. En santé mentale, encore une fois, on est un peu parents pauvres de la médecine, et c'est très dommage. Lorsqu'une personne dépressive vient vous voir, vous jouez un rôle très important dans sa guérison. Mais est-ce que ce patient doit aussi, pour être guéri, puiser dans ses propres forces ? Évidemment, et ça fait partie de la thérapeutique. La stratégie thérapeutique, ce n'est pas juste une psychothérapie, ou juste un médicament, ou juste un peu de coaching, ou voir la famille, ou réfléchir à l'environnement, au travail. C'est tout ça ensemble, et c'est accompagner la personne de façon très globale, dans toutes ses dimensions, au travers de tout ça. Imaginons que je vois une femme qui vienne me voir en m'expliquant qu'elle est très déprimée, je lui donne un antidépresseur, je lui fais faire une psychothérapie. Mais que la réalité, c'est qu'à la maison, son mari lui hurle dessus tous les soirs, la terrifie, la maltraite, lui crée des violences physiques, sexuelles, etc. Qu'elle changeait, d'après vous, de la guérir avec mon antidépresseur et ma psychothérapie ? Ou qu'elle soit maltraitée dans son environnement professionnel. Donc évidemment, la prise en charge, elle est globale, multidimensionnelle, et elle doit adresser chaque problème dans chaque domaine. Bien sûr que dans les états dépressifs sérieux, il peut y avoir nécessité de donner un traitement qui va remonter les taux de sérotonine dans le cerveau. Mais si je fais que ça, et que je ne réfléchis pas à toutes les autres variables qui jouent un rôle, moi je donne souvent la métaphore de dire, imaginons un déménageur qui a une sciatique, on va lui donner un anti-inflammatoire, ça va lui faire du bien. Mais le gars, il continue à porter des pianos toute la journée, ça ne marchera pas. Donc c'est très important que l'approche elle soit vraiment extrêmement globale, extrêmement précise, extrêmement individualisée. On parle aujourd'hui de médecine de précision, ce n'est pas un même protocole pour tout le monde, c'est vraiment du sur-mesure, ce n'est pas du prêt-à-porter, on donne, on fait l'ordonnance pour tout le monde pareil. La médecine d'aujourd'hui et de demain, c'est une médecine de précision très individualisée. Vous avez dit que la médecine de l'esprit, c'est avant tout une science de l'erreur et du doute. Ce n'est pas très rassurant ça ? Oui, en même temps, avouez que si on vous disait, j'ai des certitudes, je sais, moi je sais vous dire pourquoi vous êtes comme ça, c'est parce que votre arrière-grand-mère a dit ça, etc. Ou bien moi je peux vous dire que si vous avez des difficultés et que vous êtes déprimé, c'est parce qu'il n'y a pas assez de sérotonine dans votre cerveau. Ou moi je peux vous dire que si parce que vous êtes déprimé, c'est parce qu'il y a une conjonction des toits le moment où vous êtes né qui n'était pas la bonne. Et au fond, ce serait très immodeste en médecine, dans un domaine aussi complexe que celui de la médecine de l'âme, que de dire moi je sais. Et ça a été un des grands problèmes, je pense, de la santé mentale, que d'arriver avec des je sais. Les psychanalystes ont dit je sais, les neuroscientifiques ont dit je sais, les neurobiologistes ont dit je sais, ceux qui travaillent sur les modèles animaux, parce qu'on a des modèles de souris déprimés, figurez-vous, on dit je sais, on sait, c'est dans le cerveau, ça se passe comme ça. En fait, peut-être qu'on peut partir du principe que les philosophes peuvent dire mais non, moi je sais, c'est la souffrance existentielle, la difficulté de vivre, le monde, on n'est pas tellement fait pour ce monde, c'est compliqué de s'y adapter. Au fond, à chaque fois que quelqu'un dit je sais, moi je me méfie toujours un peu. Et moi je dis, ceux qui savent c'est les patients. Moi, mon outil principal c'est la clinique. J'essaie d'écouter les gens, j'essaie de comprendre ce qu'ils vivent, ils ont une part de vérité dans leur discours, peut-être que la psychanalyse a une part de vérité, peut-être les TCC, peut-être la neurobiologie, les neurosciences ont une part de vérité, peut-être que tout ça c'est un puzzle extrêmement complexe et il faut essayer de retrouver, il nous manquera des pièces, on ne sait pas tout, il faut le dire aux gens, on n'a pas dire moi je sais ce qui se passe dans votre tête, c'est un mensonge, c'est un mensonge, que ce soit un psychanalyste ou un neuroscientifique qui vous le dit, c'est un mensonge, on a des pièces du puzzle, il faut essayer de les assembler et de construire un projet thérapeutique pour la personne qui peut-être essaye d'imbriquer avec modestie ces différentes ces différentes pièces du puzzle pour proposer quelque chose de cohérent et moi je ne me prive d'aucun outil, ni de la psychanalyse, ni des TCC, ni des médicaments quand il le faut parce que je pense qu'on est parfois dans des souffrances telles, personne déprimée dans la dépression sévère, elle ne voit plus son avenir, elle a perdu tout espoir, elle veut mourir, parfois elle le fait, en France c'est devenu la première cause de mortalité chez 15-30 ans, donc c'est quand même des fléaux nationales, c'est des problèmes de santé publique, la dépression, les addictions j'en parle même pas, etc. Donc moi je pense réellement qu'il y a quelque chose de combiner différents outils, combiner différentes approches, sortir du moi je sais, être beaucoup plus modeste et beaucoup plus prudent et dire voilà on sait que c'est multifactoriel complexe, c'est problématique et chacun, chaque modèle, chaque nouvelle donnée, chaque nouvel article scientifique, il faut essayer de l'intégrer et d'apporter une approche plus riche. Entre les thérapies d'aujourd'hui, vous en avez mentionné quatre, et celles d'hier, est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou il y a quand même certaines similitudes ? Il y a énormément de différences mais une forme de parenté, c'est-à-dire qu'au fond la psychiatrie elle n'est pas née aujourd'hui, on pourrait remonter l'histoire de la psychiatrie, on pourrait repartir de l'antiquité grecque, les philosophes, on pourrait repartir de Galilée, Hippocrate, etc. On pourrait parler aussi des aliénistes des 18e, 19e siècle qui ont commencé à décrire les premières choses, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a depuis 10-15 ans, moi quand j'ai commencé mon internat, quand j'étais jeune médecin, on ne soignait pas du tout les patients comme on les soigne aujourd'hui. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'on arrive à faire, quand on prend tôt certaines pathologies, on a parlé de la dépression, on a parlé des addictions, on pourrait parler de la schizophrénie, des troubles bipolaires, etc. Il y a des patients qu'on n'amenait jamais en rémission complète, qui ne retrouvaient pas une vie normale avec un travail, avec une vie familiale, etc. Aujourd'hui on arrive à faire ça, je ne vais pas dire qu'on y arrive tout le temps chez tous les patients, il y a des situations plus difficiles que d'autres, c'est comme toujours pareil en médecine, mais les progrès ont été absolument incroyables. Et moi ça me fait de la peine que les gens ne sachent pas, ils savent qu'il y a eu des progrès incroyables en cancérologie, ils savent qu'il y a eu des progrès incroyables dans le domaine de la cardiologie, le domaine de la santé mentale ça fait un peu peur, c'est un peu tabou on l'a dit, on cache un petit peu ça puis on se dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès, de toute façon il n'y a pas grand chose à faire. Et bien si, si vous retenez une chose de cette intervention aujourd'hui, et si vous souffrez ou l'un de vos proches souffre d'une souffrance psychique, d'un problème de santé mentale, sachez qu'aujourd'hui il y a quand même des stratégies thérapeutiques qui sont d'une très grande efficacité et qu'il faut pouvoir, peut-être la difficulté, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est pas tant les outils que l'accès aux outils, l'accès aux soins. Je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en France, on a un vrai gros problème d'accès aux soins, ça devient de plus en plus difficile de voir un médecin, il y a de moins en moins de psychiatres, il y a des déserts médicaux terribles, donc les outils existent, vraiment, ils sont efficaces, c'est important de l'entendre, si vous souffrez d'une dépression, il y a vraiment des outils incroyablement puissants aujourd'hui, mais par contre il faut se battre pour les avoir, il ne faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas se décourager. Et c'est important à préciser que les personnes qui sont atteintes de dépression, ce n'est pas une maladie honteuse, il est important qu'elles viennent se faire soigner par un psychiatre. Oui, ce n'est pas une faiblesse, comme on l'entend parfois, ce n'est pas juste un petit problème psychologique qu'on peut résoudre par soi-même, moi je donne souvent l'exemple de Churchill, Churchill il faisait des dépressions graves, c'était un type plutôt courageux je crois, d'après ce que j'ai compris, si on lit un peu l'histoire, ce n'était pas un faible, mais de temps en temps il avait des moments où il se mettait au lit, il disait à ses généraux, on a perdu, il faut arrêter, etc, c'est foutu, heureusement ses généraux ne l'écoutaient pas, et puis quand il se relevait il disait on va leur péter la gueule, mais la personne déprimée ça peut toucher vous, moi, tout le monde, une personne sur cinq, ça n'a rien à voir avec le courage ou la force morale, et ceux qui me disent non non mais c'est des histoires de gens qui s'écoutent, je leur dis juste vous avez juste la chance de ne pas avoir encore souffert de ça, attendez parce que peut-être ça viendra, je redis un problème de santé mentale, c'est 80% des gens quand on les suit tout au long de leur vie, soyez juste patient et réjouissez-vous de n'avoir pas encore été concerné, et regardez autour de vous une personne sur cinq, ça fait beaucoup, et peut-être dans votre entourage vous êtes concerné. Et vous conseillez aux personnes d'être sociables aussi, de s'entourer par exemple de faire du sport, de parler aux gens ? Il y a beaucoup de choses qui jouent dans la guérison, et évidemment, vous avez raison, et vous faites bien de le préciser, tous les aspects d'hygiène de vie ont une importance capitale, le sport, l'alimentation, la sociabilité, vous imaginez quand vous êtes déprimé, vous vous sentez nul, et comme vous vous sentez nul et que vous n'avez plus envie de rien, vous vous dites ça ne sert à rien de sortir pour faire des efforts pour voir des amis, je suis épuisé, je vais rester à la maison, dans le canapé, et vous faites ça, donc vous vous isolez, et plus vous vous isolez, plus vous vous dites personne de même, je suis seul, et donc je suis nul. Et vous voyez bien, ça s'appelle un cercle vicieux. Donc bien sûr, il faut aider la personne aussi à re-sociabiliser. Et je dis aux personnes qui font partie de l'entourage d'une personne déprimée, ne lui dites pas de faire des efforts. Elle fait déjà beaucoup d'efforts pour arriver à faire le peu qu'elle fait. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est paralysé, mais enfin, ce couteau est court. C'est horrible, parce que c'est stigmatisant. Vous n'y arrivez pas, donc il ne faut pas faire ça, il faut être au contraire, très accompagnant et très présent. Une dernière question, il faut sortir de sa zone de confort, c'est vital ? Oui, il faut sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire pour nous tous, on a besoin de sortir de notre zone de confort, parce que si on ne le fait pas, on risque de perdre cette capacité de résistance au stress. La vie, c'est parfois un combat, les soldats, même quand ils ne sont pas en guerre, on les fait s'entraîner tous les jours. Tous les jours, ils doivent avoir un entraînement, tous les jours, ils doivent courir, etc. Pourquoi ? Parce que le jour où il y a une guerre, sinon, ils ne sont pas prêts. Eh bien, nous aussi, on doit apprendre à se maintenir en forme, parce que des facteurs de stress, des événements de vie douloureux, on va en vivre à un moment donné, il faut pouvoir être prêt, donc il faut se tenir aussi, d'une certaine façon, en forme dans tous les domaines de sa vie, ou s'y efforcer. Ça y est, c'est fini ! Commentaire, vous n'hésitez surtout pas ! Allez, sur ce, je vous laisse, que la force soit avec vous, et avec tous les autres, et à la semaine prochaine !